La Bourse de Paris et les principaux marchés européens sont dans le rouge ce mercredi après-midi. Les marchés sont rattrapés par la crainte sur la croissance mondiale, alors que la présidente de la Fed a reconnu hier que l'économie pourrait être freinée par les turbulences financières globales. Et peu avant la fermeture, le CAC 40 perdait 3,36% à 3924,90. Dans l'actualité ce jeudi, Eden Red qui signe une des plus fortes baisses du SBF 120 aujourd'hui, après avoir publié des résultats annuels légèrement inférieurs aux attentes. Ces résultats sont dus aux effets de change négatifs et aux difficultés de la situation économique au Brésil. Un marché clé pour le groupe de services prépayés qui a maintenu toutefois le niveau de son dividende. Et peu avant la clôture, le titre chute de presque 7,70% à 14,30€. Et les analystes de l'Obsa lui donnent une opinion baissière. On enchaîne avec Legrand, dont les performances financières en 2015 sont en ligne avec les objectifs. Le bénéfice net a progressé de 5,13% à 550 millions d'euros, mais légèrement en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 558 millions d'euros. Ces prévisions sont jugées prudentes, ce qui pénalise son action en bourse jeudi. Le titre perd 3,96% à 43,67€. Et il recueille une opinion baissière de la part des analystes de l'Obsa. On passe à présent à la recommandation du jour avec ce jeudi Engie. La dynamique baissière du titre qui a enfoncé le support à 13,61€ a repris ses droits au contact de la moyenne mobile à 20 séances, négativement orientée. Le RSI s'est retourné à la baisse. Ainsi, tant que 14,25€ n'est pas dépassé, une poursuite de la phase de repli est attendue en direction de 12,20€ et 11€. Pour jouer cette valeur, nous vous conseillons l'achat du Warrant Put à 9,51T d'Unicrédit avec un prix d'exercice à 14€ et une date de maturité située au 22 juin 2016. En direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Tixier pour Trading Central. Je vous souhaite une excellente journée.